ils n'ont pas trop avancé ils n'ont pas trop dévoilé hier leur intervention ça tombe plutôt bien voilà catherine laurent déléguée régionale à l'antenne de bordeaux agence qualité construction et laurent dande contrôleur technique de la construction chez apav c'est ça allez c'est aujourd'hui un petit peu des contextes réglementaires normatifs qui régissent la construction l'acte de construire en général et on va voir un petit peu plus particulièrement comment ça s'applique aux biosourcés géosourcés et encore plus particulièrement à la paille donc on sait que c'est un sujet un peu rébarbatif donc on s'est dit on va faire ça sous forme de quiz comme l'a dit eve 3 4 slides au départ pour vous donner le contexte et après on voit si vous avez compris et et puis quels sont vos acquis un petit peu et puis on on en débattra ensemble on y est sur l'interro ça y est on t'écoute laurent c'est toi qui commence déjà c'est pas dans le bon sens alors tiens le retour là c'est tout petit mais bon ça peut te dire où tu en est mais on voit pas grand chose donc petite définition déjà le on parle de réglementation de normes et il faut savoir que c'est pas la même chose souvent on entend plein de choses se dit plein de choses dans le bâtiment à l'énorme c'est terrible etc donc on va voir un petit peu ce que c'est la réglementation c'est la loi donc là il n'y a pas le choix la réglementation on est conforme à un texte de loi où on ne l'est pas normes c'est un document en fait qui qui va décrire un produit une règle de calcul un mode constructif et voilà les professionnels se sont entendus pour dire eh ben on va appeler cette norme tartan pion et puis dedans on va dire c'est comme ci c'est comme ça c'est comme ci c'est comme ça mais c'est pas d'application obligatoire c'est volontaire c'est pour que tout le monde puisse s'entendre sur le fait qu'on parle la même langue et donc on va dire bon bah plutôt que tout décrire on va dire conforme à la norme et là on est sur sur un pied d'égalité on sait tout le monde sait de quoi on parle ceux qui ont lu la norme donc on est sur un contexte d'application volontaire c'est ça le gros message la différence entre les deux et ensuite on a des documents qui ne sont pas normatifs mais qui ont le mérite d'exister et sur lesquels conjointement contractuellement volontairement on peut s'entendre et se dire ben nous les normes tout ça on n'aime pas mais on va faire notre norme à nous et puis on va partir là dessus si tout le monde est d'accord il n'y a pas de problème mais il faut que tout le monde soit d'accord tout le monde c'est les entreprises les maîtres d'oeuvre les bureaux d'études les bureaux de contrôle et les derniers qui doivent être d'accord ce sont les assureurs on avance et c'est contractuel on signe un contrat avant on pouvait taper dans la main maintenant c'est quand même mieux de signer un contrat pour garder une trace écrite je vais la prendre à l'envers la télécommande voilà donc on distingue ensuite l'acte de construire c'est trois choses c'est un produit c'est une conception et c'est une mise en oeuvre une réalisation ce triptyque c'est ça qui fait un ouvrage à la fin c'est à dire que il n'y a pas de mauvais produit il y a des mauvaises conceptions ou des mauvaises réalisations d'un produit le mauvais produit au mauvais endroit donc nous on va préférer le bon produit au bon endroit la conception avec un bon produit on peut concevoir n'importe comment et avoir des sinistres et de la même manière une fois qu'on a un bon produit une bonne conception on peut encore faire des conneries à la réalisation donc on voit bien qu'on a un triptyque et il est indispensable que tout soit d'équerre sur chacun de ces trois volets et donc ensuite quand on mélange tout ça or ce n'est pas forcément dans l'ordre on vous a mis des pièges quand même mais on a des réglementations qui vont concerner les produits la conception la réalisation on a des normes qui vont concerner les produits la conception la réalisation et d'autres référentiels sur lesquels on se sera entendu qui vont concerner également les produits la conception la réalisation alors pourquoi on se pose toutes ces noeuds dans la tête c'est parce que tu as commencé à évoquer tout ça c'est soumis à des responsabilités des assurances donc on a parlé réglementation brièvement de la technique mais aussi la réglementation la loi sur l'assurance vous savez tous j'espère en france il ya la loi spin et a du cas de janvier 78 qui encadre la responsabilité de l'assurance construction donc elle impose à tout constructeur on entend par constructeur je n'ouvre pas le texte de loi le concepteur le réalisateur le contrôle technique tout tout acteur intervenant sur le chantier en conception de souscrire à une assurance décennale pour couvrir la garantie décennale qu'il doit à son client le maître d'ouvrage garantie décennale dans le champ de son activité et tout maître d'ouvrage doit souscrire à une dommage d'ouvrage ça c'est la loi c'est la réglementation c'est une obligation alors c'est une obligation maintenant les assureurs comment ils font ils vont s'appuyer sur les fameux référentiels qu'a évoqué laurent ces référentiels techniques qui sont éprouvés pour évaluer les risques parce que ils vous assurent ils prennent un risque aussi ils veulent évaluer ce risque pour savoir comment ils vont assurer le professionnel alors ils vont différencier les techniques courantes et les techniques non courantes ça c'est le langage de l'assurance les tc les tnc pour faire cela laurent merci c'est mon technicien je sais pas ce qu'ils nous ont fait boire hier soir mais j'ai soif je sais pas pourquoi alors pour assurer les les produits et les procédés constructifs on va faire là aussi il ya deux patates on va dire qu'il ya les parties d'ouvrage traditionnelle qui relèvent de textes de consensus comme l'a évoqué laurent on s'est tous mis d'accord donc un certain nombre de textes c'est un ensemble fini de textes on pourrait peut-être évaluer si on enlève les normes produits il ya peut-être 500 textes entre les dtu les les règles pro les recommandations pro etc et puis quand on n'est pas donc là on est en technique courante donc l'assureur reconnaît tous ces textes en technique courante et puis toutes les techniques constructives ne disposant pas de ces évaluations ou de justificatifs autres toutes ces autres techniques sont de facto reconnues en technique non courante par les assureurs ça c'est c'est la base je dirais de référentiel un petit peu le lien entre ce qu'a évoqué laurent et le monde de l'assurance là on a posé les bases voilà et c'est c'est là qu'on dit que il ya des techniques courantes et non courantes mais c'est pas interdit d'être en technique non courante c'est ces deux domaines d'emploi après là l'assureur reconnaît la technique courante là il n'y a pas de reconnaissance donc faut aller voir son assureur dès qu'on sort de ce cadre là pour négocier discuter échanger faire l'évaluation des risques avec lui avec l'ensemble des partenaires avec le contrôle technique également pour établir ensemble un contrat dans le cadre contractuel de se mettre d'accord sur les termes du contrat en fonction de la technique qui va être employé ou le procédé qui va être employé et donc pour autant que la technique non courante respecte la réglementation il n'y a pas de souci on peut étudier à la question après faut qu'on se mette d'accord avec l'assureur le bureau de contrôle voilà on va jongler le message important vraiment jongler entre ce réglementaire et ce contractuel cet obligatoire ce contractuel faut toujours se savoir dans quel cadre on se situe pour avancer dans les dans les dans le côté technique et dans le côté assurantiel voilà et voilà donc la partie théorique terminée ah ah là vous savez tout finalement il n'y a pas grand chose à savoir en photo en attention non non on veut des preuves alors ça va être assez rapide l'intérêt c'est une question on va la lire ensemble vous levez le petit papier vous pensez détenir la bonne réponse vrai ou faux c'est pas plus compliqué nous ça nous donne faut qu'on voit les papiers alors vous pouvez mettre devant vous vous n'êtes pas obligé de le faire publiquement si vous voulez être discret vous pouvez aussi lever la main nous ce qu'on veut voir c'est c'est s'il ya une majorité de vert une majorité de rouge pour avoir aussi pour nous et et patrice vous mettez pas les deux en même temps ça nous permet aussi si si tout le monde a bon bon ben on va vite passer sur le sujet si maintenant il faut aller un peu plus loin on va peut-être donner des informations complémentaires on est parti c'est parti première question en france est ce que la marque nf est obligatoire sur tous les produits de construction et ils sont bons quand même il ya il ya une majorité de rouge et il ya quelques verts aussi merci les verts ça justifie quand même ça justifie la réponse qu'on s'attarde un petit peu sur la réponse alors une marque une marque nf c'est une norme française c'est une norme d'accord donc c'est une manière pour un industriel un fabricant de matériaux de justifier d'un niveau de qualité ces produits mais c'est purement commercial donc ça n'a aucun caractère obligatoire on est sur une norme comme l'a dit tout à l'heure laurent exemple nf up etc donc cette application volontaire et contractuelle avec son client ok et son fournisseur deuxième question le dispositif du marquage ce pour les produits de construction est régi par le rpc le règlement produits construction ou le règlement 305 tiret slash 2011 alors alors on répond quoi ah il y en a qui veulent même pas répondre il ya beaucoup d'abstention voilà voilà alors tout le monde n'a pas lu le rpc j'en conviens alors vas-y laurent dis nous la réponse le règlement produits construction donc bon il ya beaucoup d'abstention ceux qui ont voté ont majoritairement voté vert ça veut dire qu'ils sont d'accord avec la phrase effectivement le marquage ce c'est encadré par le rpc mais il n'est pas obligatoire d'avoir un marquage c'est eux sur ces produits mais lorsque le marquage c'est eux existent on doit respecter le règlement produit construction je rentre pas dans le détail mais ça va concerner beaucoup le plan d'assurance qualité et savoir si on est en autocontrôle en contrôle externe etc la botte de paille n'est pas marqué c'est voilà et donc j'avais eu le souci un jour à l'époque des chantiers des postes d'un certificateur des postes donc bâtiments énergie positive qui me disait ben non ça marche pas la paille elle est pas de marquage c'est eux ok donc marquage c'est eux c'est encadré mais c'est pas obligatoire troisième question la prise en compte de la réglementation sismique est obligatoire en construction paille on se croirait à l'assemblée nationale il ya des verts et à des rouges y'a pas beaucoup de bleu marine c'est bien on aurait bien fait jaune et bleu les couleurs mais bon c'est sorti comme ça rouge et vert c'est pas politique pardon non alors oui c'est vraiment on enfonce le clou c'est une réglementation et les réglementations sont obligatoires donc on a l'acoustique on a la sismique on a la thermique on a l'incendie voilà tout un ensemble de réglementation et que ce soit en construction paille ou avec d'autres matériaux évidemment donc c'est obligatoire et oui ne pas respecter les réglementations c'est sanctionné pénalement c'est à dire que ça va être sanctionné le jour où il y aura le sinistre ou un contrôle réglementaire construction ce qui est assez rare mais par contre le site le séisme peut arriver évidemment on l'a encore vu il ya quelques jours en turquie ça peut se produire en france aussi il ya des juste pour la petite on approfondit un tout petit peu la france est divisée en zone et les bâtiments selon leur destination sont divisés en catégorie d'importance et selon la catégorie d'importance et la zone on applique ou pas des mesures constructives et des justificatifs par le calcul mais la norme elle est enfin le pardon la réglementation sismique c'était pour voir si vous suivez évidemment la réglementation sismique est applicable et on regarde ces catégories d'importance et ses zones à toile ron la justification de dimensionnement aux euro code 5 est obligatoire en construction bois on a bien fait de la mettre ils sont contents il change il change donc là on a une majorité de verts il ya du double aussi en fait l'euro code 5 c'est le les règles de calcul en construction bois et c'était faux puisque c'est un document normatif alors pourquoi vous vous êtes tous plantés presque 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 attention laurent presque la journée n'est pas finie non pourquoi parce que parce qu'en fait on a on a très peu il ya les règles cb 71 qui feu les règles cb 71 mais on peut imaginer d'autres modes de calcul pourvu que la fin le résultat soit que le bâtiment tienne debout et qu'il soit justifié mais tout dans la pratique tout le monde s'entend pour dire on va appliquer cette norme euro code 5 les euro codes sont donc les normes d'application volontaire sauf le recode 8 sismique qui prend le pas et qui devient obligatoire il est devenu le recode 8 est un document normatif qui est appelé par un texte réglementaire il est mentionné dans le dans le texte réglementaire donc il devient d'application réglementaire j'ai une remarque ou une question là pas polémique non non l'annexe d du dtu 31 2 nous nous dit comment construire sans faire de calcul oui c'est des modes constructifs des dispositions c'est un peu un mode abac mais du coup on peut construire en mob oui sans faire de calcul à leur code grâce à ça et pour moi c'est là où on le fait le plus souvent en fait oui après c'est savoir si on affine ou pas le calcul ou si on passe sur des sections forfaitaires oui oui on peut faire plus mais tout à fait on avance le dtu 31 c'est toi c'est moi qui répond mais le dtu 31 2 est d'application obligatoire pour construire un bâtiment à rossature bois il commence à comprendre ça commence à rentrer il ya encore quelques rétifs qu'est ce qu'on a dit regardez ce qui a écrit devant le dtu nf dtu avant c'était les dtu on parle des nefs dtu alors les dtu sont des normes si tu veux passer la diapo donc la réponse c'est faux ce sont du c'est du domaine contractuel d'accord on se réfère au dtu dans son marché avec son client et ça devient le document référence pour la le chantier pour l'opération de même qu'on se réfère au dtu avec son assureur c'est à dire que dans son contrat d'assurance le constructeur le maître d'oeuvre va dire à son assureur je construis je suis constructeur bois conformément au dtu 31 2 et à ce moment là l'assureur dit ok pour moi c'est un référentiel reconnu en technique courante je vous couvre je vous assure sur ce référentiel si vous en sortez vous pouvez en sortir mais vous sortez de votre contrat d'assurance standard et là vous devez en informer votre assureur oui c'est tout est contractuel à ce moment là il n'y a pas d'obligation c'est du contrat que ce soit sur un chantier que ce soit avec son assureur le dtu est un document contractuel sur lequel on se réfère par contre je crois que le dtu mais vous allez y revenir tout à l'heure en présentation il est référencé dans les règles pro donc si vous suivez les règles pro c'est que vous avez dit que vous suivez aussi le vous construisez conformément au dtu précision vous le préciserez peut-être tout à l'heure on y est cité on s'est posé la question hier est ce que c'était une obligation ou est ce qu'il est juste non on a bien fait attention il est dans le contexte réglementaire dans le contexte parce qu'on a pas trouvé dans le texte on a vu dans le contexte écrit contexte volontairement tout à la fin du bouquin et les dtu sont d'application obligatoire pour les marchés publics par contre c'est le c'est le document de référence des clauses générales qui le mentionne mais on peut le contourner en s'entendant pour ne pas l'appliquer ça reste contractuel et par contre c'est vrai que généralement pour quand on rédige un cctp avant le dce donc la consultation des entreprises c'est de décrire en fait ce qui va être l'application contractuelle donc si on veut appliquer le dtu c'est là qu'il faut le mettre on peut pas opposer à une entreprise qui suivrait pas le dtu de pas le suivre si ça a pas été écrit dans le cctp et juste pour un petit peu d'historique un dtu en fait donc tout le monde sait ce que ça veut dire d tu ou il y en a qui savent pas qui sait ce que ça veut dire peut-être qu'on va rappeler ce que ça veut dire document technique unifié ça veut dire qu'en fait c'est la compilation de des bonnes pratiques on va dire des règles de l'art des règles de l'art depuis le premier dtu ça date de 1954 donc depuis 1954 les professionnels les sachants compilent comme ça le savoir et l'inscrivent dans des règles et c'est un petit peu comme des recettes mais on peut faire des très bons plats sans suivre une recette pour l'image voilà toutes les questions de cuisson et de dosage alors les recommandations professionnelles sont classées en techniques courantes vraies ou faux ou alors là c'est partagé là c'est partagé et il y a des mains qui se lèvent pas il y a aussi en gros jeu on peut se tromper c'est pas grave bon 50 50 1 alors peut-être qu'il faut être donc c'est vrai mais qu'est-ce que sont ces règles ces recommandations professionnelles des recommandations professionnelles alors dites rage et qui récemment ont changé de nom et sont devenues recommandations professionnelles acceptées par la C2P ce sont des documents qui ont été créés pour pour boucher les trous dans la raquette dans les DTU en gros surtout pour booster tout le marché de la rénovation et donc il y a eu un programme rage en 2014 je crois qui a été piloté par l'AQC l'agence qualité construction qui a rassemblé l'ensemble des acteurs pour accélérer quelque part la rédaction de ces textes dans le champ de la rénovation au regard de alors essentiellement l'enveloppe on a eu une vingtaine de textes qui sont sortis les équipements techniques tout ce qui est biomasse PV solaire pompe à chaleur etc il manquait des textes des DTU on les a écrits dans ce contexte là et sur l'enveloppe il y a eu beaucoup de choses sur le bois sur la mixité aussi qui ont permis de sortir des textes qui ont une valeur de technique courante qui ont le même niveau de valeur qu'un DTU si vous ne les connaissez pas si vous n'avez pas utilisé ils sont téléchargeables sur le site Programme Pacte c'est des DTU finalement disponibles sans avoir d'abonnement pour les récupérer et les utiliser dans ces techniques Attention avec recommandations professionnelles ça peut être aussi les guides de bonnes pratiques qui ne sont pas reconnus techniques courantes pour ça on a voté vert et rouge parce que recommandations professionnelles et pas forcément rage il y a aussi il y a une question derrière là on parle des recommandations professionnelles essentiellement par contre vous avez dans le programme rage il y a eu des guides et des rapports rage qui n'ont pas de valeur de technique courante qui sont uniquement là pour faire avancer le schmilblick avancer la réflexion et permettre peut-être un jour d'aller vers des textes normatifs ou des textes des recommandations je parle des guides rage et des rapports rage d'accord ? il y a une remarque ou une question peut-être une question est-ce que règles professionnelles et c'est autre chose c'est autre chose les recommandations professionnelles sont des textes qui ont été écrits par un consensus comme à une commission DTU de l'ensemble de la profession pour faire boucher les trous dans la raquette Marie-Ange tu veux rajouter quelque chose ? on t'entend pas attends les seules recommandations professionnelles qui relèvent de la technique courante sont celles comme tu as dit dites rage et qui aujourd'hui s'appellent acceptées par la C2P toutes les autres recommandations professionnelles ne relèvent pas de la technique courante parce que la question était un peu voilà là on parle que des recommandations professionnelles oui non non recommandations professionnelles acceptées par la C2P ou anciennement rage il commence à évoquer la question suivante c'est pour ça dans l'intitulé il n'y avait pas rage ou accepté par la C2P donc la question voilà pouvait être elle est ambiguë alors pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Angèle c'est Marie-Angèle Sanchez ingénieure suivie des innovations à l'AQC qui interviendra tout à l'heure alors merci beaucoup Marie-Angèle il manquait le thermorage mais il n'y est plus alors c'est un petit peu délicat allez prochaine question alors les règles professionnelles non examinées par la C2P la commission prévention produit sont classées en technique non courante vrai ou faux ? ah là vous êtes au quasiment au top là vous êtes au top il y avait un rouge mais il s'était trompé donc là on parle bien des règles professionnelles donc une règle professionnelle c'est une filière qui va écrire un texte qui va le présenter donc hop j'aimais la réponse c'était vrai bravo et qui va présenter son texte à la C2P qui est un collège de sachants qui regroupe pas mal de monde qui va examiner le document et se prononcer avec un avis favorable éventuellement avec des mince le terme mis en de retour d'expérience suivi d'observation voilà et ça a été le cas par exemple des règles professionnelles construction PAI qui elles ont été examinées et ont suivi ce cursus ont été mis en observation et en sont sorties donc aujourd'hui on est bien en technique courante pour la petite anecdote il existe des règles professionnelles qui peuvent ne pas avoir été présentées au collège de la C2P j'ai en tête il y a une règle professionnelle applicable en Savoie et en Haute-Savoie sur les Tavaillons par exemple qui a le mérite d'exister mais qui n'a pas été présentée à la commission donc elle n'a pas valeur de technique courante mais elle a le mérite d'exister et elle donne des informations intéressantes alors aujourd'hui en technique courante il y a une vingtaine de règles pro reconnues par la C2P et sur le volet biosourcé on a le chanvre pour quatre applications on a les enduits sur terre crue on a la pierre sèche on a bien sûr les règles pro paille et à part les règles pro paille qui sont devenues sans retour d'expérience validées en 2017 toutes les autres sont soumises à retour d'expérience aujourd'hui voilà on essaie d'avoir du retour de sinistralité parce que c'est vraiment ce côté-là que regarde la C2P c'est le risque sinistralité sur ces techniques-là on avance les avis techniques ou ATEC les documents techniques d'application des DTA sont examinés en commission prévention produit pour être référencés en liste verte il y a beaucoup d'absentions je dis ça comme ça ce qui s'exprime s'exprime majoritairement vert alors effectivement pour les nouveaux produits nouvelles techniques il y a un examen qui est fait au sein de la C2P successivement à l'examen technique du CSTB on va refaire cet examen de risque de sinistralité sur ces produits-là et la C2P va classer en technique courante va analyser puis classer ensuite en technique courante les avis techniques ou les mettre en observation par famille et à ce moment-là ils sont classés en technique non courante et ils peuvent revenir après en technique courante s'ils suivent des recommandations de la C2P sur une évolution produit ou autre alors j'en profite pour faire une petite information on a aussi les ETE évaluations techniques européennes qui concernent des produits qui sont fabriqués ailleurs en Europe et qui doivent être accompagnés en fait pour être valable et acceptés en technique courante en France du fameux DTA donc j'ai l'ETE qui va concerner le produit et le DTA qui vient d'un autre pays de l'Union Européenne et le DTA qui est par contre français et qui va expliquer comment on le met en oeuvre en France donc il faut bien le couple et voilà je ne dis pas plus alors j'avance ? oui il va falloir avancer vraiment une appréciation technique d'expérimentation de CA vous dit ATEX de CA devient de facto une ATEX de KB s'il n'y a pas de sinistre constaté pendant 10 ans elle est compliquée ok donc on est sur du rouge majoritairement effectivement c'était une question farfelue donc non ATEX de CA donc ATEX on présente on va en parler à la conférence juste après on présente en fait un dispositif constructif au CSTB et non pas un collège de la C2P le KB ça va concerner un seul chantier le KA on élargit et on définit un domaine d'application et ce qui veut dire qu'après cet ATEX de CA peut être utilisé sur différents chantiers répondant au domaine d'application et là on a plus de problème d'assurance et les ATEX ont aussi si il y a un avis favorable en technique courante et si il est réservé ou défavorable en technique non courante l'ATEX de CA a une durée de validité donc on parle souvent c'est une marche qui permet ensuite d'accéder aux règles professionnelles par exemple ou à l'avis technique c'est 5 ans je crois 2 ans ou 5 ans ? je sais plus c'est 2 ans je crois que c'est 2 ans et après c'est prolongeable voilà et pour les avis techniques c'est 2, 5, 7, ça dépend en fait du niveau d'innovation bon globalement vous avez compris un peu le truc et ça donne ça ça c'est tout ce qu'on a dit ça c'est tout ce qu'on a dit et ça si tu passes la suivante c'est le schéma que vous connaissez peut-être plus mais c'est le même en fait voilà on l'a construit ensemble en fait avec toutes ces questions vous retrouvez ce schéma le fameux schéma de la C2P qui vous indique finalement dans quel cadre on passe de on passe du domaine du chantier au domaine de l'assurance comment on se réfère par rapport à l'assurabilité des produits si on est en technique courante ou non courante en fonction du référentiel que l'on utilise et moi ce que j'aime bien c'est que les techniques non courantes on les appelle aussi techniques innovantes et en fait c'est des techniques qui parfois sont utilisées depuis le néolithique donc c'est la beauté de la langue française et du choix du vocabulaire ça ne concerne pas que le bâtiment et vous alors je crois que vous le reverrez cet après-midi sur les aspects assurantiels tout ça ne veut pas dire que c'est interdit le rouge et vert c'est pas non plus bon mauvais c'est simplement il y a deux cadres voilà TC et TNC et si vous êtes en TNC discutez, faites-vous accompagner avec les les contrôleurs techniques, les bureaux d'études, l'AMO etc. pour passer vos techniques sur le chantier contractuellement avec votre client et voilà et on invite alors avant il y a une question sur la loi ESSOC donc je te laisse la poser non c'était juste si vous pouviez dire deux mots de comment la loi ESSOC vient bousculer tout ça et quelle est votre perception alors la loi ESSOC 2 loi ESSOC 2 c'est le permis d'innover on dit aussi ou le permis de faire permet en fait de déroger à certains contextes réglementaires sur certains sujets limités je sais pas il y a une petite dizaine et par contre pour ça il y a un protocole à respecter hyper lourd il faut un attesteur que la solution est d'effet équivalent ensuite il faut un certificateur que la solution est bien mise en oeuvre et tout ça ce sont des des intervenants des acteurs qui viennent en plus du contrôleur technique etc et ça se fait au niveau du dépôt de PC et en France je crois qu'il y en a sur les doigts d'une main deux qui sont arrivés à terme donc c'est de l'artillerie lourde qui est trop lourde pour être utilisée dans la pratique il y en a un qui déroge à la tout ce qui est ventilation et aération et l'autre qui déroge à la sécurité incendie il y a eu deux chantiers qui ont été réalisés qui sont arrivés au bout du dispositif il s'avère qu'il y a un observatoire qui a été mis en place qui est géré par l'agence qualité construction et on attend l'arrivée des dossiers on ne les voit pas pour l'instant il y en a deux donc on ne communique pas dessus parce qu'il n'y en a que deux c'est pas caractéristique j'ai une petite question vous n'avez pas évoqué les guides de bonne pratique dans les différents textes normatifs là que vous avez évoqué c'est vrai qu'il ne concerne pas la paille mais il concerne la terre crue et c'est vrai qu'on est nombreux à s'intéresser à ça je voulais savoir si on était en technique courante ou pas si on suivait les guides de bonne pratique Alors ressortons les papiers vert et rouge est-ce que les guides de bonne pratique sont en technique courante ? voilà tu as ta réponse les guides de bonne pratique c'est un document en plus qui a le mérite d'exister il y en a six sur la terre crue les différentes techniques et ils ont le mérite d'exister c'est une aide à la réflexion mais on est en technique non courante c'était dans la troisième diapo on disait voilà il y a l'ensemble les 500 à peu près textes qui sont l'ensemble fini des techniques courantes et puis ensuite le monde infini des techniques non courantes et tout ce qu'on n'a pas évoqué c'est parce que c'est en technique non courante oui j'ai envie pour donner une information pour tout ce qui est normes obligatoires vous les trouvez gratuitement vous avez un site qui s'appelle France Normalisation et vous cherchez dessus normes d'application obligatoires vous les trouvez il y en a 12 dans le domaine du bâtiment et elles sont gratuites et la deuxième chose pour déroger à la réglementation il y a une agence qui s'appelle France expérimentation qui est chargée d'assister les gens qui veulent le faire je connais un exemple dans le bâtiment c'est un système d'assainissement individuel qui a été développé par l'éco-centre de risque dans le GERS et ils sont en cours d'expérimentation avec le support du CEREMA pour faire évoluer ensuite la réglementation donc il y a au moins cet exemple là à ma connaissance il y en a peu d'autres D'accord, je ne le connaissais pas Bonjour, j'ai une question sur la diapo que vous avez mis tout à l'heure vous avez mis technique traditionnelle enfin je ne sais plus comment vous l'avez formulée traditionnelle et puis du coup ça rentrait dans les techniques courantes et moi j'ai toujours cette question là et cette négociation avec mon assureur de dire qu'il y a beaucoup de choses que je fais justement en terre crue qui sont des techniques traditionnelles anciennes du coup je veux savoir un peu dans quelle catégorie oui, je suis relou c'est le même terme mais qui n'a pas le même sens donc traditionnel c'est pas le pisé ou la terre crue qu'on faisait il y a 100 000 ans c'est traditionnel au sens du... Sinon ça me plaisait bien que toutes les techniques traditionnelles soient en techniques courantes et directes je signe tout de suite, franchement c'est pas comme ça que c'est prévu on parle de conventionnel du coup plutôt oui mais les deux termes sont utilisés ok, merci plus de questions ? derrière toi Eve où ça, où ça, là ? oui après il y aura les exemples qui permettront aussi d'approfondir oui bonjour Yannick Cordier économiste AIA ma question portée sur la doctrine de la préfecture de police sur l'incendie et le recours aux matériaux biosourcés qui est applicable, enfin qui est pas applicable mais qui est fortement recommandé en Ile-de-France qui est devenue prescriptrice dans plusieurs endroits suivant la volonté du maître d'ouvrage, du contrôleur technique face à qui on est j'ai dit faste, je devrais peut-être pas dire faste, je devrais avec qui on travaille et je voulais avoir votre avis là-dessus et elle nous oblige, pour rappel à tous, elle nous oblige, enfin elle nous oblige, elle nous recommande fortement de sprinkler les bâtiments à partir d'une certaine hauteur qui sont en ossature bois et d'encoffrer toutes les ossatures apparentes bois ça pose question également évidemment pour la construction paille alors oui, ce document il n'a pas de valeur réglementaire que ce soit bien clair pour tout le monde c'est une doctrine, les pompiers ils sont de Paris ils sont réunis, ils ont dit, bah tiens, nous on estime le risque donc on va faire un catalogue un petit peu de préconisations supplémentaires ça n'a pas de valeur réglementaire c'est comme aussi, il y a une ambiguïté des fois les gens la circulaire dit que, non, une circulaire c'est un texte non réglementaire d'aide à l'interprétation d'un texte réglementaire une circulaire elle vient en complément d'un arrêté ou d'un décret, voilà donc c'est pas d'application réglementaire toutefois, il y a un code de la construction et de l'habitation, le CCH à l'article R143.13 qui nous dit, en gros je résume, le pompier a toujours raison et le pompier c'est celui qui instruit l'EPC et qui, après analyse de risque, peut émettre des prescriptions complémentaires et donc, cette doctrine en fait, c'est un catalogue de mesures complémentaires potentiellement, c'est un catalogue d'idées pour pour aspirer les pompiers qui sont instructeurs où ils vont pouvoir piocher dans ce catalogue de prescriptions complémentaires pour, après analyse de risque, les demander leur application au projet le pompier peut pas dire, vous appliquez toute la doctrine non, il doit piocher, il doit dire on va faire encapsulage, on va faire sprinklage, on va faire etc. pas de bois apparent ou quoi donc voilà, on est pas sur du réglementaire mais il y a ce R143.13 qui nous dit que le pompier a toujours raison donc en gros, pour finir, on est pas sur du réglementaire mais si le pompier décide de l'appliquer, on peut pas aller contre finalement c'est ça, donc à vous, maître d'oeuvre, sur les conseils du contrôleur technique peut-être de présenter le bébé dans le bon sens, éviter la position en siège pour que le projet mette en valeur ses qualités de sécurité ben voilà, il y a peut-être plus de portes que prévues à CO38 il y a peut-être des enfumages surdimensionnés, enfin voilà on n'est pas sur la dérogation qui la demande, une demande officielle de dérogation à un article avec des mesures compensatoires, c'est pas tout à fait ça, c'est des mesures de la doctrine, parce qu'on est sur abondant en matière de sécurité j'ai une question j'ai une question j'ai une question j'ai une question c'est bon, ça marche donc juste un témoignage pour revenir sur ce qu'on disait avant parce que je pense qu'il est possible de négocier en tout cas avec un assureur d'être assuré en technique courante, c'est-à-dire un contrat qui est pas trop cher disons, c'est ça, quand on négocie technique courante ça veut dire que c'est abordable en fait donc dans la terre crue, dans les techniques, il y a la possibilité d'être assuré en technique ancienne éprouvée, voilà, moi c'est ce que j'avais fait en tant qu'artisan j'en connais d'autres qui font ça, ça se fait peut-être de moins en moins mais en tout cas quand on travaille en restauration du patrimoine il y a moyen de négocier directement avec son assureur des contrats en technique courante en tout cas c'est le langage qui est évoqué quand on négocie avec son assureur et c'est vrai qu'on retrouve pas ça dans les visions générales sur l'assurabilité on le verra peut-être cet après-midi puisque les assureurs se débattront un peu plus profondément le sujet de l'assurance vous pourrez revenir sur ces notions je connaissais pas le terme mais je note, technique ancienne éprouvée après oui, quand on parle de l'aval des assureurs, c'est bien d'avoir l'assureur des hauts et puis les RCD, responsabilité civile décennale pour que tout le monde, voilà, qu'il y ait un maximum d'acteurs qui accompagnent et qui couvrent le risque Alors, Catherine et Laurent, on vous garde et maintenant j'appelle Nicolas Rabuel, directeur de la Siki Hello, qu'on a déjà vu hier, Cédric Hamelin, président de l'EPRASCA, et Fabien Gérard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501